Voilà, depuis ce jour, je suis propriétaire. Dans ma main, je tiens les clés. Je ne puis m'en séparer, même dans la poche de mon pantalon. Je monte les six marches de l'entrée. Je tourne à droite dans le couloir et j'ouvre la porte d'entrée de l'appartement, semblable à celui de mon grand-père, de maison plus haut. Le même, exactement. Je soulève le lino, je cherche sur le sol en chaîne, la trappe du sous-sol. Il en existe une, comme chez grand-père, c'est sûr. Les bruits du lino qui se décollent rappellent celui de la fermeture éclair d'un blouson ou d'une botte de femme. Mais quelle importance, maintenant. Je trouve la trappe sur la gauche de l'entrée. Le lino, surpris, crisse et finit par se livrer, brisé. Le terrain libre désormais, je regarde par l'ouverture de la trappe. Mes yeux doivent s'adapter à l'obscurité, tentés de voir. Les marches paraissent entières. Je les descends, voire, d'abord devant moi, puis un peu plus loin. Vide et obscurité. Aucune image, aucune valide. Peut-être quelques clous échappés des mains, de la bouche ou du lobe des oreilles d'un mémisier qui a confectionné le plancher. Un frotissement, quelque chose bouge, se réveille. Un moitié sur le dos contre le mur en face, quelqu'un gît. Un frotissement, un geste pour se relever. Une tête blanchie m'observe. Il était temps, temps d'années ici. Je savais qu'on me retrouverait un jour. « Qui es-tu, grand-père ? Qui j'étais ? Il y a des années que je ne suis plus. Vous m'avez enterrée. Pas toi, bien sûr. Toi, tu n'avais jamais aimé les enterrements. Ceux qui m'ont enterrée d'eux-mêmes. »